La caisse de compensation et sa réforme a bénéficié d'une attention particulière de ce gouvernement. D'ailleurs, le débat autour de la caisse de compensation est un vieux débat. La question posée, est-ce que cette caisse n'a pas dévié par rapport aux objectifs initiaux, qui était de soutenir les prix pour une population qu'on en a besoin ? La conclusion déjà, et la réponse à cette question, c'est que malheureusement, la caisse ne permet pas de manière juste et équitable d'adresser ces ménages qui sont dans la précarité ou qui sont dans la pauvreté à travers ce soutien au prix. Donc il fallait prendre des initiatives. La première initiative qui a été prise, c'est de revoir le fonctionnement de ce soutien et au lieu d'apporter du soutien à des produits, d'apporter du soutien à des services. Comment améliorer les services de la santé ? Comment apporter une aide directe éventuellement en étant beaucoup plus ciblée à certaines populations ? Donc cette réforme a démarré par la décompensation des hydrocarbures liquides, donc l'essence, le gazoil, qui sont aujourd'hui sortis de la caisse de compensation. Et Dieu merci, grâce à la baisse importante des cours mondiaux, aujourd'hui le consommateur en bénéficie pleinement. Donc les prix à la pompe aujourd'hui sont inférieurs aux prix réglementés avant la décompensation. Cette politique, à mon avis sur le plan économique et sur le plan de l'équité et de la justice, doit nous amener à réfléchir et à poser le débat pour voir s'il n'y a pas une autre solution économiquement viable, socialement juste, qui pourront se substituer à cette subvention ou cette compensation qui malheureusement a fait 100 ans. – Sous-titrage FR 2021